Le 5 février dernier, Serge Lama a accordé une interview au journal du dimanche. Au cours de cet entretien, il a abordé de nombreux sujets, notamment sa fin de carrière et ses problèmes de santé, qu'il a évoqués avec franchise. Il a également profité de cette occasion pour partager ses projets futurs. Il y a plusieurs semaines, Serge Lama a annoncé la fin de sa carrière musicale. En considération pour son public, il a choisi de prendre sa retraite. Malheureusement, en raison de son état de santé déclinant, il n'est plus capable de monter sur scène pour donner des concerts. Aujourd'hui, je devrais chanter assis, ce qui ne correspond pas aux attentes du public. Mon corps est très endommagé et je rencontre des difficultés pour marcher. Cela fait près de 60 ans que je suis obligée de me déplacer sur une seule jambe, l'autre ne répondant plus. Maintenant, elle est épuisée. Malgré son retrait de la scène, Serge Lama ne prendra pas immédiatement sa retraite. Il a de nombreux projets en tête et déclare, je me retire de la scène, mais sans ressentir de regrets. Il est vrai que je ressentirai un vide, mais j'ai de nouveaux projets en cours. Et je suis toujours prêt à collaborer avec d'autres artistes de la musique. Il est même prêt à explorer de nouveaux horizons musicaux, comme le rap. Je ne sais pas si la chanson française actuelle a besoin de moi, mais je serais heureux de me lancer dans le rap si on me le demande. Quoi qu'il en soit, la fin de sa carrière ne signifie pas la fin de ses mélodies qui resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Son état de santé, Serge Lama le doit principalement à un accident de la route, le 12 août 1965. Le chanteur, polytraumatisé, passe une année allongé sur un lit et subit une dizaine d'opérations. A la veille de ses 80 ans, il en souffre encore. J'ai trop de douleurs liées aux séquelles de mon accident. J'ai commencé à marcher 18 mois après ce drame, mais j'ai souffert toute ma vie de douleur en bas du dos qui me lance dans la jambe. C'est devenu insupportable aujourd'hui, expliquait-il dans les colonnes du Parisien, au moment de confirmer la fin de sa carrière sur scène.